bonjour tout le monde alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui eh bien on continue donc que l'entretien de cette voiture on est sur une fiat 500 allez c'est parti alors aujourd'hui eh bien on va voir ensemble comment on remplace donc les disques et les plaquettes à l'avant de la voiture allez c'est parti allez pour commencer on se rend dans le compartiment moteur allez on se rapproche on se retrouve donc dans le compartiment moteur et on va venir se rendre au niveau du liquide de frein on va venir ouvrir le bocal du liquide de frein on pose sur le côté et on passe à la suite voilà donc maintenant eh bien on va venir attaquer pour ça eh bien on va venir retirer la roue on va surélever la voiture évidemment on sécurise et on se retrouve tout de suite après voilà donc ça y est c'est chose faite on a retiré la roue évidemment on a sécurisé et maintenant on a accès au système de freinage donc la mâchoire avec les plaquettes on a le disque de frein donc on va venir voir comment on fait pour remplacer tout ça donc déjà l'avantage qu'on a ici eh bien c'est qu'on est sur les roues avant et on va pouvoir tourner les roues pour pouvoir avoir beaucoup plus de place allez on attaque voilà donc là on va s'attaquer donc à la mâchoire pour ça eh bien on a juste ici donc un capuchon à retirer on va avoir le même sous le dessous juste ici et juste derrière eh bien on va retrouver une vis avec une empreinte btr allez on attaque on retire donc le petit capuchon donc voici le petit capuchon on pose de côté on a la même chose ici et voilà maintenant eh bien on va prendre une clé btr donc de 7 et on va venir desserrer donc la vis voilà même chose en dessous là on a ressorti donc les vis qu'on vient de défaire voilà la vis qu'on vient de défaire je vais la retirer pour que vous voyez voilà donc une empreinte btr de 7 et maintenant on va pouvoir retirer dégager donc la mâchoire donc si c'est trop dur on prend un tournevis on le bloque et on vient faire levier voilà et en fait ça repousse le piston tout simplement voilà donc avant de passer à la suite on a une agrafe qui se trouve juste ici donc il va falloir la retirer donc pour la retirer c'est simple pour la remettre c'est un peu plus galère donc on utilise une pince voilà donc là vous voyez je l'ai eu sans grande difficulté par contre pour la remettre ça va être autre chose voilà donc maintenant eh bien on va pouvoir prendre la mâchoire voilà comme ceci on fait attention aux flexibles de frein on retire l'ancienne plaquette on met de côté voilà donc pour retirer cette plaquette donc aller il ya une agrafe donc on tire dessus tout simplement voilà mais on peut pas la retirer tout simplement alors on fait attention aux flexibles toujours c'est qu'il ya un capteur donc qui se trouve juste là donc là on vient le sortir de la petite agrafe donc avec les gants c'est pas facile voilà et ici on des ont des graves la connectique et on déclipse voilà donc là on va ressortir la plaquette et voilà donc la plaquette qu'on vient de retirer allez on passe à la suite et pour ça eh bien on va venir crocher donc la mâchoire sur le haut donc pour ça moi je prends un petit fil de fer ça évite que à tombe pour x raisons et puis qu'on vienne endommager le flexible de frein donc donc voilà juste un petit bout de fil de fer pour la maintenir voilà donc on continue et on va venir défaire donc le support qui se trouve juste ici pour ça eh bien c'est tout simple on a une vis qui se trouve juste ici donc c'est une vis étoile on a la même sur le dessus donc on va venir retirer ça allez c'est parti donc là on est sur du e 16 voilà donc on se met bien et voilà donc là on retire on fait la même chose de côté et voilà et d'une donc voilà la petite empreinte et de deux voilà la petite empreinte on retire on met de côté allez on continue et maintenant eh bien on a deux vis de maintien qui se trouve juste ici donc c'est du 12 donc soit une clé une clé plate ou une douille longue comme vous voulez alors là ça tourne plusieurs solutions soit on met une vitesse soit on est un un tournevis voilà là c'est fait la même chose avec le deuxième hop voilà c'est assez facile bon là il se trouve que le disque est grippé il va pas partir comme ça il fait de la résistance donc moi ce que je vais faire c'est que je vais remettre un écrou un écrou de roue juste pour le maintenir je prends un maillet on prend christophe et voilà on tapote donc l'écrou c'est pour éviter que le disque qui tombe et on endommage des choses au passage voilà voilà donc ça y est donc là on a démonté l'ensemble du système de frein disque et plaquette etc avant de remonter quoi que ce soit on va venir nettoyer le moyeu vous avez vu que c'était grippé donc là avec une petite paille de fer et bien on vient gratter la rouille superficielle voilà une fois que c'est fait et bien on va venir nettoyer l'ensemble nettoyant frein on continue donc moi je vais venir mettre un petit peu de graisse cuivrée juste ici donc c'est là c'est vraiment pour éviter que le prochain disque se grippe donc voilà on est à l'un voilà donc maintenant et bien on va prendre donc le nouveau disque donc avant ça et bien on vérifie que ça soit bien le même il y a pas mal de côtes différents on vérifie qu'ils aient bien l'ensemble des trous moi ce que je vais faire c'est avec un petit papier abrasif donc à très fin là je suis sur du 240 très léger je vais venir foncer la surface pour venir diminuer donc la période de rodage de mes freins même chose de l'autre côté un petit coup de nettoyant frein surtout derrière parce que tout à l'heure on pourra plus le faire voilà donc maintenant et bien on va pouvoir repositionner donc le disque on la ligne bien les yeux en face des trous on remet nos petites vis de maintien voilà et de une et de deux allez un petit coup de nettoyant frein là on en remettra un petit coup après voilà donc maintenant on remet donc notre support allez on se rapproche voilà donc le support est remis et maintenant on va attaquer les plaquettes voilà donc les plaquettes évidemment on s'assure avant que c'est bien les mêmes qui sont bien compatibles et comme tout à l'heure le disque je vais venir poncer légèrement la surface de la plaquette pour diminuer la période de rodage voilà ça suffit un petit coup de nettoyage pour enlever la poussière évidemment on la place la même chose avec celle de derrière donc toujours pareil on a notre connectique on va voir ça tout à l'heure un petit coup nettoyant frein maintenant on va récupérer donc notre mâchoire notre étrier voilà donc on enlève notre fil de fer qui maintient c'est bien pratique voilà donc là le piston l'avait déjà repoussé avec le tournevis là on va venir passer la connectique donc dans le petit trou comme ceux ci et on va venir engager la plaquette voilà je vais remettre un petit coup de nettoyant frein voilà donc on fait attention aux flexibles de frein qui soit pas torsadé et on va venir replacer donc la plaquette la mâchoire comme ceux ci voilà donc là elle est engagée et voilà donc là on va revisser la mâchoire sur le support on remet nos petits capuchons voilà donc maintenant eh bien on va venir reconnecter donc on pense à bien reconnecter on l'engager dans la petite agrafe tout simplement c'est pour éviter que le le la connectique bouge et on va venir le connecter voilà on a bien entendu le clips et on va venir la refixer pour pas que ça bouge toujours et voilà c'est fait voilà donc maintenant il ne reste plus qu'à remettre notre fameuse agrafe donc la personne s'il ya quelqu'un qui regarde la vidéo qui sait comment remettre cette fameuse agrafe sans galérer et bien qu'il n'hésite pas à le partager à tout le monde je pense que tout le monde sera content bon bah voilà ça y est l'agrafe est replacé donc pas sans mal voilà donc ça c'est chose faite maintenant on pense à remettre donc notre bouchon du liquide de frein et maintenant on va se retrouver dans l'habitacle allez on se retrouve donc dans l'habitacle et maintenant eh bien on va venir presser donc sur la pédale de frein donc plusieurs fois pour venir rapprocher donc le piston sur les plaquettes une fois que c'est fait eh bien on peut prendre la route tranquillement voilà bon j'espère que cette vidéo à vous aura plu que surtout ça vous aura servi si c'est le cas eh bien on n'hésite pas on met un pouce vous pouvez même partager avec tout le monde et puis on s'abonne ça fait plaisir et ça mange pas de pain à très vite